Bonjour à tous les Stadiens et les Stadiennes mais également tous les vacanciers qui ont la chance de partir en vacances mais de surtout regarder le Stadia Break. Votre rendez-vous plaisir afin de croquer toutes les bonnes new Stadia de la semaine. Aujourd'hui votre petit East va faire vite pour ne pas que vous attrapiez une insolation. Donc prenez votre bouteille d'eau et installez-vous confortablement dans votre transat et c'est parti juste après l'intro. Et on commence notre Stadia Break avec les sorties de la semaine et une bonne surprise sortie de nulle part. Partons en direction de l'île des Grenouilles avec Time of Frog Island, un jeu d'aventure chill et bon esprit dans lequel vous incarnez une jeune fille qui s'est échouée sur une île mystérieuse peuplée de patraciens. bien sympathique. Pour rentrer chez elle, notre Eurine va devoir reconstruire son bateau. Elle pourra compter sur l'aide de ses nouveaux amis à la langue bien pendue mais ici rien n'est gratuit. A vous d'explorer les environs pour trouver toutes sortes d'objets, venir en aide aux habitants, résoudre des énigmes, obtenir les matériaux qu'il vous faut. Time of Frog Island est disponible sur le Store Stadia au prix de 24,99€. Vous pouvez essayer le jeu pendant une heure gratuitement et même sans compte Stadia grâce au Free Trials. Une bonne surprise n'arrive jamais seul, le jeu a rejoint directement le catalogue Stadia Pro. N'hésitez donc pas à le déverrouiller et y jouer grâce à votre abonnement, voire à vous abonner si ça vous tente. Plus de 50 jeux sont disponibles sans frais supplémentaires. Autre sortie de la semaine et on vous en parlait la semaine dernière, Soldats inconnus Mémoires de la Grande Guerre vient de sortir sur Stadia au prix de 14,99€. Également disponible avec l'abonnement Ubisoft de plus, ce jeu d'aventure narrative vous propulse en pleine première guerre mondiale et vous propose de suivre le destin de différents personnages qui tendent à survivre aux affres de la guerre. Exploration, énigmes, actions, le titre chatoie aussi la rétine avec son style graphique unique, telle une bande dessinée qui prend vie à l'écran. Dernière sortie de la semaine ou super sortie si j'ose le dire, c'est DC Crypto Super Chien, les aventures de Crypto et Ace, l'adaptation du film d'animation Crypto et les Super Animaux qui sort dans nos salles obscures le 27 juillet. Il s'agit d'un shooter sur rail à la manière de The House of the Dead We Make où vous devez accomplir différentes missions en incarnant Crypto le chien de Superman ou Ace celui de Batman. Vous devez secourir les animaux errants que Lex Luthor cherche à enlever puis vous en occuper ou en gérer leur adoption. Le jeu est disponible sur le store Stadia au prix de 39,99€. Souvenez-vous, on vous en avait parlé il y a quelques semaines, Atari et Google ont signé un partenariat afin que toute la collection de remasters des jeux Atari ainsi que leurs nouveaux titres arrivent sur Stadia. Après, Centipede Richard disponible depuis le 1er juillet est disponible sans frais supplémentaires avec Stadia Pro. Et les autres jeux déjà prévus comme Black Widow, Asteroid ou Breakout, on pourra aussi compter sur Yard We Charge, le remaster donc de Yard, jeu de tir sorti en 1982 et meilleure vente d'Atari cette année-là. Comme avec les cinq autres jeux prévus, Yard We Charge ne profitera pas que des visuels améliorés. De nouveaux modes de jeu sont prévus comme un mode boss rush ou encore un mode coop local. De quoi pimenter une action déjà très piquante ? Bah oui, il est question d'abeilles non ? Blague à part, on vous tiendra bien sûr au courant quand tout ça arrivera. Les bonnes news de la semaine s'enchaînent avec Outcasters, l'une des exclusivités de la plateforme qui ne va plus beaucoup rebondir désormes. Sortie en décembre 2020 et directement proposée dans le catalogue Stadia Pro avant d'en sortir quelques mois plus tard, le jeu de tir multi compétitif de Splash Damage n'a visiblement pas trouvé son public, en témoigne l'absence de mise à jour et même de communication depuis fin 2021. Aujourd'hui, les développeurs ont annoncé travailler sur d'autres projets mais pour remercier la communauté de son soutien et sûrement suite à un accord avec Google, ils ont décidé de passer le jeu en free to play. Un ultime cadeau aux joueurs plutôt sympathiques en vérité puisque malgré son parcours, le titre est pourtant très fun à jouer et ça je confirme. Maintenant qu'il est jouable totalement gratuitement même si vous n'êtes pas abonné à Stadia Pro, espérons qu'ils puissent profiter d'une belle seconde. On vous en parle presque chaque semaine car la liste ne cesse de grandir et de grandir et de grandir, ça ne s'arrête plus. Oui, je vous parle des Free Trial, ce catalogue de jeux qui peuvent être essayés totalement gratuitement pendant une durée limitée. Une nouvelle salve de jeux vient de débarquer cette semaine et ainsi désormais ce sont pas moins de 101 jeux, c'est pas les 101 dalmatiens, c'est vraiment 101 jeux que tout le monde peut essayer, même pas besoin de compte Stadia, vous vous connectez avec votre compte Gmail et c'est parti. Avec tout ça, c'est plus de 80 heures de jeux totalement gratuits pour découvrir un jeu en particulier, voire pour tester tout simplement la plateforme, vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour tester Stadia. Notre Stadia Break touche bientôt à sa fin mais si vous êtes plus créateur que joueur, cette dernière news vous intéressera puisque Kreita, le jeu de création de jeux vidéo collaboratif, vient de lancer sa toute nouvelle saison intitulée Cibotanica. Comme d'habitude, qui dit nouvelle saison dit nouvelle possibilité créative comme le fait de pouvoir personnaliser encore plus les PNJ, ces personnages non jouables introduits dans la saison précédente. Cette nouvelle mise à jour est bien sûr accompagnée d'une palanquée de ressources diverses basée sur le thème cyberpunk et nature de la saison, à utiliser dans vos créations et d'un season base pour débloquer encore plus de récompenses en jouant. Tout ça est gratuit, Kreita étant lui-même un free to play depuis le mois de février 2021, il est toujours bon de le rappeler. Voilà que s'achève ce Stadia Break numéro 25, j'espère que vous n'êtes pas trop déshydraté. En tout cas, ça a été un plaisir de vous présenter ce nouvel épisode, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire à la fin de la vidéo, et je vous souhaite à tous un très bon dimanche et profitez bien du soleil. Allez, ciao, bye !